salut à tous les amis alors déjà moi aussi je tenais à vous remercier pour pour vos petites vues et vos j'aime on n'est pas des gros habitués de youtube mais on s'est dit que on pourrait partager notre passion moi ça fait 13 14 ans que je fais ça et il ya mon pote jo donc j et j en fait c'est joe et jérémy et donc maintenant ça fait plus d'un an qu'on fouille ensemble avec joe et puis voilà donc donc je voulais vous présenter en fait cette super trouvaille on n'en voit vraiment pas tous les jours d'un point de vue perso j'en ai jamais vu en détection je fais beaucoup de musées je collectionne sur ebay tout ça je vais pas trop vous raconter ma vie j'en ai jamais vu en détection ou alors si on se souviendra du clan des picards pour ceux qui ont beaucoup traîné sur youtube j'ai beaucoup aimé d'ailleurs s'ils voient cette vidéo je leur fais et ben je leur fais un gros coucou et je respecte énormément tout ce qu'ils ont pu sortir de terre enfin bref voilà donc je vais vous vous présente cette super trouvaille qu'on a trouvé à même le seul en plein milieu des trous d'hommes c'est un bois j'ai l'autorisation depuis je sais pas combien de temps et j'ai dit à joe là on va y aller on va y aller ce bois là je le sens bien du coup toute la journée on a sorti de la bastos les trucs habituels éclats d'obus ceinture d'obus et voilà donc on a trouvé cette beauté donc il ya encore le couvercle donc voilà donc il ya encore le numéro ici le numéro 6 alors bon moi je pense que c'est c'est un poil c'est un poil civil mais bon on sait je pense que si vous vous retrouvez devant cette vidéo c'est que vous avez un minimum de culture sur la vie des soldats à l'époque donc il venait beaucoup se servir chez les gens allemands comme français comme comme alliés les américains les anglais tout le monde se servait chez tout le monde donc voilà donc ici elle avait il y avait la cheminée et puis voilà ça je pense que c'est un poil qui servait beaucoup pour se réchauffer parce qu'il n'y a pas trop d'endroits où poser sa gamelle c'est pas c'est ce qui me fait penser que c'est pas un poil de dotation c'est qu'il n'y a rien pour poser sa gamelle ni pour ni pour l'accrocher je sais que sur les poils allemands il y avait plein de plein de petits crochets pour accrocher les gamelles donc voilà on voulait vous présenter ce poil qui est là et que on va retirer du bois parce que il y a l'entrée pour mettre le bois ou autre chose mais bon c'est surtout le bois donc voilà là ce qu'on va faire c'est que on va l'emmener on va le traiter et puis salopard non je rigole c'est pas le traiter comme ça donc voilà donc là on l'emmène et puis ben on vous on vous mettra des photos propres et puis il y a jo qui fait les montages c'est jo qui fait les montages parce que moi je suis une vraie brelle et donc on vous mettra des photos de on va essayer de trouver ce poil là d'époque et puis sinon on vous mettra des photos d'autres poils pour que pour que ceux qui connaissent pas trop voient un peu donc voilà salut